Musique Munissez-vous de vos petites pancartes Échauffement, attention On entraîne un petit peu le poignet, Fabien, t'es prêt ? Voilà, formidable Fabien qui en fait les victoires, qui est très fort cette année Comment ? Tu es prêt ? Tu seras aussi fort en 2019 Pas de doute là-dessus C'est parti, on attaque tout de suite Premier vrai ou faux, la plus grande usine de pâte à tartiner au monde se trouve en France Est-ce vrai ou faux ? Réponse catégorique manifestement de Gérard Qui dresse sa pancarte sans hésiter Jean-Seb retourne sa veste au dernier moment Il est parti sur faux, tu n'y crois pas toi ? Non mais je le vois bien en Italie Moi je crois que c'est à UZS Je me trompe T'es très précis en plus Tu l'as visité, tu connais ? Je connais, je ne l'ai pas visité parce que je n'ai rien vu de mon âge Mais c'est intéressant Alors, Victoire Je pense que tu t'es trompé Jean-Seb parce que cette fameuse patata tartinée numéro 1 dont je ne vais pas citer le nom Et tu viens d'une marque italienne Mais sa plus grosse usine est bien en France Et pas en Italie Et elle est à UZS ou pas ? Alors ça, à UZS, il faudrait que je revérifie Je crois que ce sont les bonbons à UZS C'est à Ribot C'est à Ribot J'ai donné une bonne réponse Et bien, le génie c'est cela Ce n'est pas à UZS, c'est à côté de Rouen Mais c'est bel et bien en France Il est très fort C'est quelques kilomètres C'est la France C'est une petite chose-là C'est à l'Ouest Pour la petite histoire, des pots comme celui-ci Vous en avez 600 000 qui sortent par an quand même Et donc ça vous fait 100 000 tonnes de cette patata tartinée Non mais ce qui est vrai C'est qu'on est des énormes consommateurs en France Ceci expliquant cela C'est pour ça qu'elle est en France Parce que c'est italien Mais ils en mangent des fois maintenant On rappellera qu'il faut quand même en consommer avec modération Parce que c'est quand même très gras Très sucré Et avec pas mal d'huile de palme en plus Et oui, donc en ce début d'année Bon, ça peut être une bonne réduction Faisons un peu de détox Et essayons de limiter la patata tartine Voilà Allez, deuxième question Vous commencez très fort à part Jean-Cède Il y a jusqu'à 1 gramme d'or Dans certains modèles de téléphones portables Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Jusqu'à 1 gramme Tu dis faux Toi, Fabien, levez tous ensemble s'il vous plaît Vrai, Gérard, tu y crois Je sais qu'il y a de l'or dedans Mon hésitation c'est la quantité Alors comme il a dit faux, j'ai dit vrai Parce qu'il faut pouvoir jouer Mais voilà Toi, tu n'es quoi ? Le gramme d'or doit valoir 30 ou 40 balles Ça me semble beaucoup trop cher pour mon téléphone Disproportionné Alors c'est faux Il y a effectivement de l'or Et d'autres métaux précieux dans les smartphones Parce qu'on en a besoin pour ces technologies-là Mais pas autant, tu as raison Ce n'est pas jusqu'à 1 gramme C'est minime Non, non, c'est 34 mg Pour l'or par exemple Pour la célèbre marque à la pomme Mais sinon, on a aussi du platine On a des métaux précieux Mais pas autant Et par exemple, parce que c'est très cher Et c'est cette réponse qui te permet déjà de prendre la tête, Fabien Bravo C'est incroyable Toujours pas le moindre temps que Jean-Sébastien Attention Jean-Sébastien Tu peux te rattraper là-dessus Il croit déjà plus Ouais, c'est ça Il est désespéré Il reste une éponge, je crois Non, je crois pas Il est au contraire Il est concentré Il est combattif Il lâche rien Et tu as raison Vrai ou faux, le café en capsule de Georges Clounet coûte 12 fois plus cher Attendez Ça va C'était histoire d'avoir une référence On aurait pu citer un autre Mais voilà, c'est histoire d'avoir une référence Alors, le café de Georges Le café de Georges Coute 12 fois plus cher qu'un café moulu Premier prix de marque distributeur Donc on a pris en gros Non mais en gros, on a pris un choix Réfléchissez une seconde parce que c'est très précis On vous dit 12 fois plus cher Donc essayez de calculer un petit peu Oui, je connais le prix de la capsule Et pense au premier prix de la marque distributeur 1, 2, 3 On soulève le panneau Un faux Tu dis faux, toi, malgré tout Ouais J'ai triché, là Je les ai vus en deux vrais J'ai voulu jouer comme lui tout à l'heure Ah oui, d'accord Ça me semble un peu cher Mais bon Jean-Sébastien Non, je pense que c'est vrai Parce que ça vaut à peu près 30 centimes 35, 36, 38, 39 même C'est augmentant 5 grammes ou 4 grammes de café Donc c'est l'anmarque premier prix Ça me paraît pas C'est logique Ouais, ça me paraît assez logique Gérard, pareil Quoi d'autre ? Le Georges Clooney du pauvre T'es plus Georges que Clooney Mais... Je suis plus Georges Yo Non, c'est Georges Clooney-esque sur toi Pas mal Victoire C'est faux C'est encore plus cher que ça C'est encore plus cher que ça C'est pas 12 fois plus cher C'est 19 fois plus cher Parce que Georges Clooney, il nous coûte cher en fait Le Georges Clooney, le tout ça Non, non, parce qu'en fait En moyenne Les célèbres capsules C'est ça En moyenne 73, 50 le kilo Donc entre 63 et 84 euros le kilo Alors que pour du café moulu comme ça de base C'est 3,80 kilos On paye cher On paye le petit conditionnement On paye trop cher On paye le Georges Clooney On paye tout ça Et encore, il y a quelque chose qu'on ne paye pas C'est le recyclage derrière Et malgré tout Et ce qui est fait de toutes ces capsules Parce que pour l'environnement C'est aussi pas terrible Et bah oui C'est pas terrible Donc ça fait réfléchir Ça fait réfléchir Tout ça pour Fabien, encore Ouais, ouais, je suis étonné Ce qui est honteux C'est quand il tait Il pensait le contraire Mais bien sûr Je pensais que c'est bon C'est pas 4 fois, 12 fois Il l'a joué stratégique Et il l'a bien fait Il l'a bien fait Ça a été payant Ouais, ouais, ouais Allez, on continue Une baguette de pain Une baguette de pain standard Pèse plus lourd À Paris Carouan Une baguette de pain standard Dans quel arrondissement ? À Paris Carouan Allez, répondez Fabien Tout le monde dit faux Y compris toi, Jean-Seb Tu connais en baguette 250 grammes Point 250 grammes ? Oui, 250 C'est très précis C'est pas un gramme de plus De moins 250 et un pain C'est 500 D'accord Enfin moi je suis resté là-dessus Mais je suis vieux Par Tu aussi c'est ton arbre Tu connais bien Pas pour le poids Mais je crois que c'est une règle nationale Puisqu'il y a Des catégories Tu n'as jamais remarqué Parce que t'es un peu le local de l'État Tu n'as jamais remarqué Une différence Dans des différences de pain Quand tu l'achètes en Normandie Quand je demande une baguette Je ne la pèse pas Je l'achète Je la prends Attends, je prends 4 par jour C'est un moment où tu peux les supposer Victoire Eh bien c'est vrai La baguette Elle ne pèse pas le même poids À Rouen Et à Paris En fait c'est un code des usages À Paris effectivement C'est 250 grammes Mais à Rouen C'est 200 grammes Et en fait selon la région La baguette Je me suis fait voler Depuis des années Attends elle On te vend des ficelles Rien ne dit que tu la payes Le même prix non plus Rien ne dit que je ne paye pas Le même prix Tu veux dire qu'ils ont le droit D'avoir l'appellation baguette Eh oui Oui c'est ça Il n'y a pas un poids Baguette de pain Et c'est circonscrit à Rouen Non non C'est selon la région C'est selon la région Ça peut changer Pas le même prix Et c'est la Confédération nationale De la boulangerie Et de la pâtisserie française Qui le dit Ah oui Ah il y a plein d'autres villes Comme ça Mais oui Ah oui Mais vous utilisez Rouen Vous êtes fait avoir Tous les trois Rouen Pour corser l'affaire C'est ça nous On est d'être un peu plus Si c'est le chef de corser l'affaire Il fallait me donner Ajacio Comme Ajacio Ajacio Alors on continue Le prochain vrai faux Je suis ravie De cette question Il ne faut pas manger De pommes A la fin d'un repas Pour éviter d'avoir Des gaz Vrais ou faux Pourquoi tu es ravie Tu manges beaucoup De pommes Toujours sur moi Que ça tombe Ce genre de questions Non c'était juste ça Je crois que c'était rapport A ton problème C'est important Qu'on te donne Des petites astuces Pour essayer d'améliorer Qu'on peut qu'il dire A cause des gaz Alors Il ne faut pas manger De pommes A la fin d'un repas Pour éviter d'avoir des gaz Manger une pomme Te donne des gaz Bien sûr A la fin du repas C'est important Oui oui tout à fait Ah oui Oui Donc il faudrait la manger Plutôt au début On l'a fait une émission L'autre jour On le disait C'est pas les pommes C'est tous les fruits Je crois qu'il ne faut pas manger En fin de repas Parce que ça fait tous Lâcher des gaz Ça fait tout évacuer Je crois Je crois que c'est un problème D'enzyme On ne te demandera pas Plus de précision Je vous ai fait un paperboard Attends Tant que c'est pas un mime Tu t'inscris en faux Je m'inscris en faux Parce que Le temps de fermentation Du fruit Il ne me paraît pas suffisant Mais il faut considérer Que c'est après Dans les heures qui suivent Oui dans les heures qui suivent Dans les heures qui suivent On ne peut pas retrouver l'origine Non mais c'est pas juste Ah bah si Tu sens bien quand même De savoir Si tu peux savoir qui en tout cas Mais c'est pas Des études Bon allez on s'arrête là La réponse C'est vrai C'est vrai La pomme La réponse Comme l'assoufflé Maïa Vous n'avez pas bien écouté La pomme elle peut fermenter Parce qu'elle a du fructose Qui n'est pas bien assimilé L'idéal c'est de De décaler un petit peu Après le repas Parce qu'un repas en plus Un peu lourd Avec la pomme derrière Vous allez avoir du mal à digérer Ce qu'il faut c'est Ou décaler Déjà le repas lourd Ou alors Une autre solution C'est quand on fait la Quand on cuit la pomme On compote Ça va être beaucoup plus En compote Il y a moins de Donc par exemple Si vous voulez la manger Après le repas Vous la mangez encore Et en tout Aux pommes Elle est cuite Donc elle ne peut pas Si la digérer Tu sais qu'on dit Qu'on devrait inverser Même démarrer Par le fruit On en rigomme Mais il y a des gens Qui sont très très indisposés Par ces problèmes de fermentation Et oui C'est vrai J'ai une bonne amie à moi Non mais dans la vie sociale C'est une collègue Une proche collègue Une amie très proche C'est pas fait Avec les pommes On est d'accord Surtout avec les pommes Les pommes Parce qu'elles ont beaucoup de fructose Certains fruits Surtout avec les pommes Du coup On ne sait plus où on en est Sur les scores Allez Un point sur les scores Je tente le C'est pas vrai Mais c'est l'humiliation Tu sais que si tu fais zéro A la fin Tu passes sous la table C'est le principe On se passe comme ça T'as jamais joué au baby T'es sous la table tu sais pas Allez une petite dernière Allez La France est dans le top 3 Des pays où l'on consomme Le plus de fromage au monde La France est dans le top 3 Attention Ça veut pas dire On parle pas de producteur On parle de consommation Il y a un piège On ferait partie Les 3 plus gros consommateurs Au monde de fromage Vrai ou faux ? Toi tu penses que c'est faux Je veux vraiment rester à zéro D'accord Donc je tente le tout pour le tout Faites relever la table Et puis j'ai tellement envie De passer sous la table Ouais alors C'est vrai que ça parait On élevé du fromage Ce serait étonnant Peut-être là Hollande Il y a surtout très peu De pays dans le monde Où on mange du fromage T'enlèves quasiment l'Asie T'enlèves beaucoup de pays Il reste quoi l'Europe Et en Europe Je vois assez France Au-delà d'Italie Ouais c'est vrai D'accord Alors En France on a du fromage De très haut qualité C'est des fromages très plats Là-bas Mais Non mais 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 Ils mangent davantage de fromage C'est des cheddar Des choses qui n'ont pas énormément C'est des croûtes de fromage C'est une grosse habitude Au petit déjeuner Ils ont mangé énormément T'as raison L'un neutralise l'autre Non C'est d'accord Bon alors on regarde le score Définitif De ce match Et c'est donc Fabien Une fois de plus Et largement devant les autres Et Jean-Sébastien Qui a donc évité le dessous de table Il a évité l'humiliation Et dommage Parce qu'il avait mangé une pomme